Bonjour, je m'appelle Julien Goudot, je suis l'ambassadeur de la Maison Ackermann et je vais vous parler aujourd'hui du Crément de Loire 1811, qui est une cuvée emblématique de la Maison et qui rend hommage à la date de fondation de la Maison Ackermann, fondée par Jean-Baptiste Ackermann lui-même. Pour élaborer un vin à fine bulle, c'est ce qu'on appelle la méthode traditionnelle, nous récoltons le raisin de manière manuelle. Depuis notre propre vignoble, nous sélectionnons ces raisins pour ensuite procéder à l'assemblage. Cette cuvée est une cuvée typique de notre région, en appellation Créments de Loire. C'est une cuvée issue d'un assemblage de trois cépages originaux de la vallée de la Loire, que sont le chenin blanc, le chardonnay et le cabernet franc, chacun apportant ses qualités au produit. Alors, quand on le goûte, on va au premier nez ressentir des arômes de fruits à chair blanche, comme la poire, comme la pomme, et ensuite vont se dégager d'autres arômes, plus complexes encore, des arômes floraux, de tilleul, d'acacia, qui sont typiques de ces trois cépages. Quand on va le passer en bouche, on ressent toute la subtilité des fines bulles de ce Créments de Loire 1811, avec beaucoup d'ampleur, beaucoup de rondeur, ce qui lui confère beaucoup de charme à cette cuvée. Et je vous la recommande tout particulièrement à l'apéritif, sur des plats, sur des mets, comme les poissons, comme le saumon notamment, comme des brochettes aussi de crevettes. Mais c'est également un crément qui peut accompagner tout un repas. C'est un crément de Loire de gastronomie, et qui peut donc s'accommoder de tous les autres poissons, éventuellement aussi les viandes blanches. Nous sommes ici sur le site historique de la Maison Ackermann. C'est ici même que la Maison Ackermann a élaboré les premières fines bulles de notre région, de la Vallée de la Loire. Jean-Baptiste Ackermann a été le pionnier de cette méthode, que l'on appelle la méthode traditionnelle. Et aujourd'hui, nous perpétuons son travail au travers de nos cuvées de fines bulles.